Deuxième vlog, j'ai décidé de créer une agence de com' en présentiel sur Béziers. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. J'ai prévu de faire une vidéo par semaine pour vous expliquer mes avancées, ce que j'ai fait, ce sur quoi je stagne, quelles sont les grosses différences qu'il y a entre le fait de monter une agence en ligne, c'est-à-dire ce que je fais depuis 6 ans maintenant, et monter une agence de communication. Avant d'aller vous expliquer ce que j'ai fait sur la dernière semaine, je vais répondre à des questions que j'ai eues sur ma dernière vidéo. J'y ai déjà répondu en live sur Instagram, j'ai fait un live vendredi, vendredi dernier, vendredi là quoi, et je vais quand même y répondre ici. Donc il y a une des questions qui était pourquoi est-ce que tu décides de monter une agence de com' sachant que tu as déjà une entreprise en ligne. En fait il y a deux raisons. La première, c'est que je voulais créer une agence technique, puisque dans mon activité, j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui ont d'énormes compétences. Je pense à beaucoup de personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et c'est vraiment la partie technique qui les fait bloquer. Ils n'arrivent pas à faire tout ce qui est technique. Là par exemple, j'accompagne un monsieur avec lequel j'ai échangé juste hier, et en fait il a des compétences juste incroyables dans 4000 domaines. Peut-être pas 4000. Donc, et en fait il bloque sur la création d'un tunnel de captation de mails qui est, pour moi, très très facile à mettre en place. D'ailleurs ce matin j'en ai fini un et je dois en faire un autre tout à l'heure. Voilà. Donc, la première raison effectivement c'est pour contribuer, afin d'apporter une compétence supplémentaire aux personnes que j'accompagne déjà en ligne. Et la deuxième, c'est tout simplement que j'ai envie de créer une agence en local. Je suis bitéroise, je suis de Béziers. Et j'ai envie de participer un petit peu à l'économie, à ce qui se fait aujourd'hui dans le bassin bitérois. D'être entourée par d'autres entrepreneurs et entrepreneuses d'ici. Et c'est quelque chose qui me plaît quand même assez, contrairement à ce que j'aurais pensé il y a un an. Donc ça c'est vraiment les raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer une agence de communication. Les principales. Est-ce que ça va me demander plus de travail ? Bien sûr que oui, puisque dans un premier temps je vais être obligée de m'occuper de la technique. Et ensuite, il va falloir que je m'occupe de recruter en présentiel ou en ligne. D'ailleurs, si aujourd'hui vous êtes un expert de tout ce qui est tunnel de vente, création de sites internet, etc. Voir autre, je vous en parlerai peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter puisque je vais avoir besoin de personnes pour déléguer ces tâches. Mais je vais d'abord vous former à ce que je suis. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler donc déjà de l'étude de marché que j'ai faite. Je vais vous parler également du business plan. Et je vais vous parler aussi de la structure juridique. Et ensuite, je vous parlerai de différentes choses. Mais on va vraiment se concentrer sur ça. Parce qu'en fait, déjà, lorsqu'on décide de lancer une entreprise en présentiel, on se retrouve en concurrence avec des entreprises qui existent déjà. Donc il est important, lorsqu'on emmène quelque chose de nouveau, quand on veut créer quelque chose, de faire ce qu'on appelle, ce que j'appelle, ça s'appelle comme ça, son océan bleu. C'est-à-dire de regarder ce qu'il fait, ce qui existe, ce qui est l'océan rouge. Et de créer des choses dans lesquelles on va pouvoir se démarquer. Donc, exemple typique, lorsque j'ai voulu rejoindre différents réseaux qui existent ici, donc des réseaux comme le BNI, etc. Je ne suis pas allée au BNI. Eh bien, il y avait déjà des agences de com. Et comme on ne prend qu'une seule entreprise par catégorie, eh bien, je n'étais absolument pas prioritaire. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je pouvais venir en tant qu'invité, mais je ne pouvais pas développer mon réseau avec. Donc, la première chose, voilà, ça a été qu'est-ce que font les autres agences pour qu'avec mon unicité, eh bien, je puisse tout simplement intégrer des réseaux existants. Et effectivement, toutes les agences de com, de Béziers et des environs font la même chose. Donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire aussi. Et d'ailleurs, je le ferai. Mais principalement, elles font création de sites internet, formation aux réseaux sociaux, et référencement naturel ou payant. C'est à peu près tout. Ils vont vous faire des sites internet vitrine, des sites internet boutique en ligne, des sites internet comme ça, mais... Ça reste assez simple. Il y a certaines agences, comme deux que je connais, donc deux personnes que j'aime énormément, donc Rémi et Alexandra, si vous passez par là, coucou. Donc, ils ont deux agences et qui font aussi du développement d'applications à l'intérieur de leur agence. Et ça, je trouve ça génial. Ce n'était pas prévu, mais peut-être qu'en collaboration avec eux, eh bien, c'est une tâche, compétence, service que je pourrais rajouter à mon entreprise. Je vous parlerai de ça aussi. Donc, au niveau de l'étude de marché, eh bien, effectivement, je me suis rendu compte que tout le monde fait des sites internet et en gros, tout le monde explique comment faire connaître ces sites internet ou de faire de la publicité en ligne, principalement avec Google. Donc, pour me différencier, je n'ai pas voulu intégrer les réseaux en disant que je faisais justement des sites internet, mais plutôt que je mettais en place des systèmes de captation de mails. Tout ce qui est tunnel de captation de mails, de vente en automatique, c'est vraiment mon super talent créer des tunnels de vente, des tunnels de captation de mails, des tunnels pour les défis, des tunnels... Voilà, ça, j'adore ça. Je suis compétente là-dessus. Donc, j'ai décidé de passer avec cette carte-là, celle de la création de systèmes de captation et de fidélisation client. Voilà. Et ça m'a effectivement permis d'intégrer un réseau qui est mon réseau de cœur, le Cercle des Entrepreneurs Bitérois, duquel je suis membre depuis plusieurs mois, et aussi d'aller à d'autres réseaux, comme dernièrement, je suis allée au Medef, et j'ai été invitée par une de mes nouvelles clientes que j'ai accompagnée pour faire un tunnel de captation de mails pour une nouvelle activité qu'elle est en train de faire. Donc, elle a tout simplement demandé mes services pour apprendre à créer et à gérer son système de captation de mails. J'ai aidé derrière à fignoler le tunnel afin qu'il soit bien optimisé, etc. Et ensuite, lorsqu'elle a eu son événement, et bien tout simplement, j'avais créé une page format A4 avec le logo de ce qu'elle a fait, plus un aimant à client, un guide, plus à côté un QR code. Et elle a récupéré des adresses mail. C'était la première fois qu'elle a eu ça. Elle était très contente. Je ne l'ai pas eu depuis au téléphone, mais dans la soirée, en tout cas, elle était très contente. Donc, effectivement, l'étude de marché que j'ai créée, c'était pour savoir ce que j'allais faire. Et donc, au niveau de Béziers, je vais être connue en tant que personne qui s'occupe de fidélisation et captation de clients en automatique jusqu'à... Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais ça et je le fais plutôt correctement. Mais ici, en local, les gens ne connaissent pas. Les tunnels de captation de mails, les aimants à clients ne connaissent pas. Voilà comment je vais me présenter au niveau de l'activité. Donc, au niveau du business plan, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais vendre ? Et bien, principalement, des tunnels de captation de mails simples, c'est-à-dire une page de capture, une page de remerciement, envoie d'un aimant à clients et ensuite, un autorépondeur qui va envoyer plusieurs mails. Ça, c'est la formule de base. Et pour ceux qui veulent un peu plus, ça peut aller jusqu'à la création de webinaires. Je suis en train d'ailleurs d'éventuellement voir ça. C'est une discussion avec un centre de formation qui est sur la région parisienne où je les accompagnerai à optimiser justement des webinaires et à mettre beaucoup, beaucoup de choses en automatique. Donc, c'est principalement cette activité-là. Et par contre, comme je me suis rendue compte aussi que je ne pouvais pas tout gérer et que j'ai quand même envie de lancer quelque chose qui soit remarquable, je vais avoir des partenaires. C'est-à-dire que sur mon site internet, il y aura effectivement mon activité. Mais également, il y aura d'autres personnes qui seront visuellement dans l'équipe mais qui seront des entrepreneurs à part entière, des experts à part entière. Et on pourra comme cela faire des concepts, faire des packs, en fait. Par exemple, il y a un membre du SEB qui est spécialisé dans tout ce qui est audiovisuel, photo, vidéo. Et bien, tout simplement, je pourrais proposer un service complet avec la création d'un site internet, la création d'un tunnel de captation de mail. Pareil, le site internet, je le déléguerai avec quelqu'un. Ensuite, la création d'un tunnel de mail, un tunnel de captation de mail et des photos qui seront prises dans les locaux ou de la personne en train de faire des choses ainsi que des vidéos. Et on arriverait comme ça avec un package qui ne sera pas excessif pour du local mais qui sera ultra professionnel. Lorsque les personnes arriveront avec cette transformation au niveau de leur audience, et bien forcément, ils paraîtront ultra professionnels. Et c'est vraiment ce que je veux amener ma touche à moi et amener ce super pouvoir qui est internet au niveau du développement des entreprises. Au niveau du statut juridique, je me suis longtemps posé la question est-ce que je crée une troisième entité ou est-ce que je restais dans une des deux entités que j'ai créées puisqu'aujourd'hui, j'ai ma société Easy Catala qui est la société dans laquelle je fais tout ce qui est consulting et les formations en ligne. Et j'ai une deuxième entreprise, une entité séparée dans laquelle je fais des formations, dans laquelle j'ai un centre de formation qui lui est agréé au jour du coup et donc pas CPF, donc on est en cours au niveau du CPF. Qu'est-ce que j'ai décidé ? C'est tout simplement d'inclure l'agence de com à l'intérieur de ma première entreprise. La première entreprise tourne déjà, elle a une existence et c'est toujours mieux lorsqu'on débute dans une ville, en l'occurrence Béziers, de dire bah oui j'ai une entreprise qu'à 6 ans plutôt que de dire je viens de monter mon entreprise, est-ce que vous me faites confiance ? Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment ce que j'ai développé là. Donc la première chose, ça a été l'étude de marché. La deuxième chose, de savoir quelle était mon université. Ensuite, par rapport au business plan, qu'est-ce que j'allais vendre ? Principalement des tunnels de captation de mails et ensuite des packs complets où on va pouvoir accompagner chaque chef d'entreprise sur un parcours de plusieurs mois afin de développer sa visibilité, sa notoriété en ligne afin d'avoir plus de clients. Et enfin, le statut juridique. Je reste sur le statut de ma SASU, de ma première entreprise. Je pense que c'est plus confortable et puis ce sera aussi plus facile pour moi que de remonter un statut, de reprendre un comptable pour faire une comptabilité différente. Donc, chose dont je ne vous ai pas parlé au début, eh bien, c'est les partenariats. Je suis en train de voir pour créer des partenariats avec d'autres entrepreneurs, comme je vous le disais. Une personne qui va s'occuper de tout ce qui est vidéos, photos. Une personne qui va éventuellement s'occuper de tout ce qui est création de sites internet à ma manière. Je suis très attachée à l'expérience client. Je suis très attachée à l'image qu'a un site internet, au visuel, au rendu. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu mon nouveau site internet, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Donc, tout ce qui est aujourd'hui au niveau de mon entreprise, je vais vendre des systèmes de captation de mails et des packs pour aider les entrepreneurs locaux à se faire connaître et surtout à fidéliser leurs clients grâce à un système de captation de mails et des partenariats. C'est vrai que c'est assez difficile pour l'instant de se faire connaître parce que ce que j'essaie de vendre n'est pas connu. Vous voyez, ce n'est pas comme si je venais en disant je vais vous faire un site internet. Les gens savent ce qu'est un site internet. Et je me retrouve souvent avec des entrepreneurs qui ont une liste Excel de leurs clients. Alors, si vous ne me connaissez pas du tout, vous vous dites bah oui, c'est très bien une liste Excel. Si vous connaissez, pour moi, c'est une perte d'argent parce que l'argent est dans la liste et à partir du moment où vous avez une liste qui dort dans un coin, une liste d'adresse mail, vous perdez de l'argent. Voilà. Ce sera tout pour ce vlog. Je veux qu'il soit super court à chaque fois. N'hésitez pas à me suivre pour la prochaine étape où je vais vous parler positionnement et également on va parler branding. Donc, ça va être un peu plus technique. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner si vous voulez savoir où va aller cette agence de com si je l'arrête dans trois mois ou si effectivement on fait un truc qui soit super sympa. J'ai d'ailleurs prévu une chose, quelque chose en fait pour donner un gros coup de boost à cette agence de com. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Si vous suivez sur mes réseaux sociaux, vous l'avez sûrement déjà vue puisqu'elle est déjà présente sur mon site internet et je communique déjà dessus. Je vous dis à la prochaine fois. Excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas votre marque, c'est vous. Je vous dis à la prochaine fois. Merci.